Musique Dans Numérique cette semaine, la musique assistée par ordinateur s'apprend à vers tout. Un bracelet connecté pour lutter contre les violences faites aux femmes et la solution numérique de Cosmos qui séduit de plus en plus. On connaissait l'application Appel, voilà maintenant le bracelet connecté. La nouvelle innovation de l'association Résonante pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce bracelet fonctionne comme un dispositif d'alerte avec un suivi GPS en temps réel et une fonction écoute d'ambiance. Le moyen le plus efficace d'alerter les secours, une campagne de financement participatif est lancée jusqu'au 27 janvier. Musique L'ordinateur est devenu un super enregistreur numérique dans lequel on peut, on remplace vraiment le magnétophone à bande. On peut enregistrer autant de voix et autant d'instruments qu'on veut. Et donc tout ça évidemment, c'est mieux quand ça s'apprend. Mais il y a des petits logiciels aussi qui se trouvent. On enregistre ici par exemple, on développe ce qu'on appelle des captations. C'est-à-dire que dans notre salle de spectacle, on peut enregistrer. Et après, nos stagiaires, nos élèves viennent apprendre à mixer et à intégrer les instruments dans le volume, dans le panoramique, de jouer avec les effets, la compression, la réverbération, etc. Jusqu'à arriver au mixage final de leur titre. On a un outil de production complet. On peut créer sa musique, la travailler, la mixer. Coucouneur ouvre une antenne à Nantes. Le spécialiste rennais de la gestion locative en courte durée veut à terme proposer sur sa plateforme 200 logements dans 5 grandes villes françaises. Créée en 2015, Coucouneur gère et met à disposition sur son site des logements prêts à vivre pour des séjours allant de 3 nuits à 3 mois. La société nantaise Cosmos a le vent en poupe. Sa solution numérique pour l'éducation, cas d'école, premier degré, va équiper 890 écoles de l'Académie de Lille. 3000 établissements scolaires en France ont choisi ce logiciel intégré qui offre une gamme complète de services, du portail web aux outils collaboratifs et pédagogiques. Le grand soir pour les pépites innovantes de la région, c'est la finale du Tour 303 le 6 décembre au Théâtre Sans Nom à Nantes. Et puis Stérolux accueille des ateliers et des tables rondes autour de l'intelligence artificielle le 13 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada